Hello, comment te portes-tu? Moi ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler des valeurs, de connaître ces valeurs et avoir des standards. Pourquoi je veux vous parler des valeurs? Il faudrait savoir que de temps en temps, on doit revenir un peu sur nous. Ce n'est pas du tout égoïste. Pendant longtemps, on nous a fait comprendre que parler de nous, penser à nous, c'est égoïste. Non. Au contraire, ça viendra à ce moment-là nous aider à bien avoir des bonnes relations, à bien comprendre les autres, à comprendre certaines situations qui nous arrivent. Parce que lorsqu'on connaît ces valeurs, lorsqu'on travaille sur soi, sur sa personne, ça nous donne une facilité, une compréhension qu'on n'avait pas avant, lorsqu'on était ignorant, lorsqu'on ne se connaissait pas. D'où l'importance de se connaître, de connaître ces valeurs. Vous savez, pendant longtemps, je trouvais des excuses. Je trouvais tout le temps des excuses aux gens. C'est-à-dire qu'une personne va mal se comporter envers moi, directement. Comment je vais parler de moi, j'aimerais parler des autres. Je lui trouvais, je la trouvais tout le temps des excuses. En fait, j'accorde tellement de bénéfices, de doutes aux gens. Et on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et moi, la réponse, regarde le comportement de la personne en face de toi. Moi, ma réponse était toujours, mais non, tu sais, c'est que des imbéciles qui ne changent pas. Alors, il faut accorder le bénéfice de doutes à la personne. La personne va changer, surtout quand la personne vient vers toi pour, en gros, limite s'excuser sans s'excuser. C'est-à-dire que va complètement ramener son sourire auprès de toi, sa joie de vivre. Et tu te dis, ok, si la personne vient auprès de moi avec ce sourire, ce sourire qui est sincère, ben, pourquoi ne pas le pardonner ? Vous savez, surtout nous qui prions, on dit, Dieu a pardonné, pourquoi ne pas pardonner ? En fait, je mélangeais les choses. C'est après que j'ai compris que je mélangeais les choses. En fait, on a des valeurs. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a des limites. En fait, j'ai mon essence, j'ai mes valeurs à moi et j'ai même des standards. Mais tout simplement, je ne respectais ni mes valeurs. Je ne respectais ni mes standards. C'est-à-dire que je n'avais plus des limites. Donc, je me suis rendue compte que les gens commençaient à aller très loin. Aujourd'hui, il faudrait comprendre que l'humain, lorsque tu es gentil, l'humain pense que tu es imbécile. Lorsque tu es souriante, l'humain pense que tu es facile. Lorsque tu es tolérante, l'humain, pour lui, c'est ouf. Donc là, on peut partir. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ta gentillesse va pousser certaines personnes à croire que tu es légère. Ta gentillesse va pousser certaines personnes à croire que tu n'as pas de personnalité. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent plutôt venir dire et se comporter d'une manière inappropriée auprès de toi. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'à un moment donné, c'est soit très tôt que tu dis stop, soit tu te fais bouffer. Et moi, je remercie le bon Dieu parce que très tôt, j'ai su dire stop. J'ai su ne plus accorder le bénéfice de doute sur certaines personnes. Donc, j'ai tout simplement mis sur plat mes valeurs. J'ai revu mes valeurs parce que c'est de savoir que les valeurs changent. J'ai tout simplement revu mes valeurs et j'ai mis des standards. C'est-à-dire que j'ai des valeurs. C'est-à-dire que c'est comme une note sur dix. J'ai dix et j'ai huit. C'est-à-dire qu'il y a dix. C'est le maximum, c'est le summum. Maintenant, il y a huit où je peux être tolérante. Il faut savoir qu'on a besoin de tout le monde. Nous sommes des êtres relationnels. D'où l'importance d'avoir des standards. Parce qu'on a besoin des gens hypocrites. On a besoin des gens qui nous détestent. On a besoin des gens qui nous aiment. C'est toutes ces personnes-là autour de nous qui nous font grandir. Et ça fait partie des standards. Les gens qui viennent un peu où tu connais un peu leurs tendances, leurs côtés pour venir un peu te titiller, te sortir un peu de tes gants. Tu te dis, en fait, j'ai besoin d'eux. Parce qu'eux, ils sont là pour me redonner la force. Les gens qui viennent un peu pour douter. Tu comprends ce que je veux dire ? Les gens qui viennent un peu pour douter de ta forme, de tes pensées, de ton travail, de tes objectifs. En fait, tu as besoin de... Parce qu'eux, ils sont là pour te faire douter, pour te donner la force. Pour, au contraire, monter en flèche. Il y a des gens qui sont là, qui t'aiment, qui sont là juste simplement pour t'encourager. Mais je me rends compte que j'ai besoin de tout ce monde-là. Les jaloux, les hypocrites, les gens qui m'aiment, les gens qui me haïssent, qui ne me connaissent même pas. J'ai besoin de ça. D'où l'importance de respecter ces standards, respecter ces valeurs. Les amis, lorsque je me suis seulement mise à respecter, tout simplement, respecter mes valeurs, respecter mes standards, je ne permets plus personne et je ne les croise plus. Même les gens qui vont venir oser avoir des propos déplacés à mon égard. Les gens qui vont oser dire des choses, me juger directement ou bien en live. Enfin, je ne les croise plus. C'est tout simplement parce que je connais maintenant ce que je veux. Et ça fait que je dégage quelque chose. Qui font, qui mettent les personnes qui osent, qui auraient pu oser à l'écart. Très loin de moi. Mais vous savez, on n'a pas besoin de se chamailler ou bien d'insulter, de se séparer en queue de poisson avec les gens. Moi, je pensais tellement trop aux autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Aujourd'hui, si une personne m'appelle, je ne réponds pas. Qu'est-ce que la personne là va dire? Aujourd'hui, si je n'ai pas envie de, je n'ai plus envie de fréquenter cette personne, je prends juste mes distances. Qu'est-ce que les gens vont dire? Bien, mais non, mes chéris, on pense plus aux gens qu'on pense à nous. On pense plus aux gens en face de nous. C'est pour ça que d'où les gens disent qu'on est égoïste, on pense à soi. Mais non, pour que tu puisses être bien, pense à toi d'abord. Et tu verras que tu auras tendance à mettre les autres en face de toi à l'aise. Parce que tu auras des limites avec toi-même. Et ça fait que tu ne pourras pas dépasser les limites des autres. Tu sauras respecter même les limites des autres. Et même les autres en face de toi, ils verront un truc de changer en toi. Ma chérie, j'ai commencé tout simplement à me dire ceci. Moi d'abord, ce que pensent les autres, je ne suis pas là. Mais qu'est-ce que moi je pense? Lorsque je me suis dit ça, telle situation ne me plaît pas. Telle situation ne me plaît pas, telle situation ne me plaît pas. Je dois quitter les choses. Prendre de la distance. Peut-être même prendre de l'auteur pour essayer de voir et savoir cerner et savoir partir sans clash. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tourné le dos à certaines personnes sans clash. C'est-à-dire que si on se voit, on va se dire bonjour, comment tu vas? Non mais moi je me porte très bien. Et toi? Voilà, on prend des nouvelles des autres. Mais les gens n'ont plus accès à moi directement. Directement où tu pouvais prendre ton téléphone comme ça, tac, tac, tac. À n'importe quel moment, quand tu veux m'appeler, tu n'as plus accès. Tout simplement parce que j'ai commencé à mettre mes valeurs, à respecter tout simplement. J'ai revu mes valeurs, j'ai respecté mes valeurs, j'ai mis des standards. Mon ami, je t'invite ma chérie, franchement, à revoir tes valeurs. Mets tes valeurs. Pense à tes valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Quitte les gens sans pourtant les quitter. C'est-à-dire que prendre la distance. Tu installes une distance, tu réfléchis et tu vois, fais ce qui te sent. Fais les choses qui te font épanouir, qui te rendent heureuse. Fais les choses qui te rendent heureuse. Qui te poussent à avoir le sourire malgré les difficultés. Nous sommes des êtres relationnels comme je venais de le dire. Garde ces personnes, mais à une certaine distance. Tu leur mets chacun sur les échelles. Donc, les gens qui t'encouragent, tu leur mets sur une certaine échelle. Ces personnes qui viennent tout simplement pour puiser ta joie, pour puiser ta bonne humeur. Tu leur mets sur une certaine échelle, une distance. Mais quand vous allez vous voir, ça sera plus respectueux. Et ces personnes vont plus te respecter. Pense-y. Franchement, ce que je te dis, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, n'hésite pas. Fais le savoir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada